Hey yo ! Ici Trophy et bienvenue pour une vidéo un peu particulière. Vous aurez remarqué peut-être éventuellement que j'ai changé de décor ou plutôt je l'ai enfin, enfin aménagé. Merci d'avoir été patient, j'espère que l'endroit vous plaît un peu mieux que les murs rouges de mon bordel. Quoi qu'il en soit je ferai une vidéo pour détailler ça un peu plus et ce n'est pas encore fini. Je fais cette vidéo en vérité pour vous montrer un de mes cadeaux d'anniversaire. qui est dans... il était dans... il fut... avoir 21 ans et ne pas savoir parler. Ça fait plusieurs jours et dépendant de quand sort la vidéo. Bref, pourquoi je ne vous dis pas la date ? C'était le 9 décembre. Oui, je suis un homme cheval. Quoi qu'il en soit voici mon cadeau. On ne le voit pas, on le voit, on le voit un peu. Et j'ai décidé pour la première fois, mon dépucelage encore une fois, après Minecraft décidément je vous gâte. Ou pas. Quelle est cette vidéo d'expérimentation ? Je ne sais pas. Ça s'appelle un unboxing. J'ai vu ça tellement de fois, enfin j'en ai tellement entendu parler. C'est mon petit frère qui est fan de ce genre de vidéos. Et je n'y connais rien. Donc la pratique s'applique à la théorie interdimensionnelle du tétraèdre. Alors, de ce fait, je vais assister avec vous à l'ouverture de World of Warcraft. Comment on dit ça en anglais ? World of Warcraft, Mist of Pandaria. Collector's Edition. Non, je vois plus, ça se dirait plus comme ça. World of Warcraft, Mist of Pandaria. Collector's Edition. Donc vous pouvez voir la boîte. Voilà. On va l'ouvrir ensemble. Il y a encore l'emballage plastique, c'est neuf. Coucou. Donc pardonnez-moi si ce n'est pas un unboxing traditionnel. J'ai même un verre de chroniqueur pour me... Me défier les lèvres. Et je ne couperai même pas ça au bruitage. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est neuf. Et je propose avec vous, avant de déchirer sauvagement... ...cet bel emballage plastique comme si c'était la nuisette de votre maîtresse. Voyons d'abord le contenu de la boîte. Puisque c'est ce que vous attendez tous, n'est-ce pas ? Vous pouvez voir l'arrière, il y a un espèce de prospectus. Voilà, je sais. Je ne sais même pas si ça intéresse des gens tout ça, mais je vais quand même le lire avec vous. Alors, qu'est-ce que ça dit ? L'aventure Mist of Pandaria, la plus complète. Les navires de guerre de l'Alliance et de la Horde s'affrontent au large des codes d'un continent perdu, dispersant des naufragés sur les rivages exotiques d'une nouvelle contrée. Cette édition collector en série limitée renferme une foule d'objets rares et emblématiques qui vous aideront dans votre périod voyage aux confins des brumes de la Pandaria. Eh oui, c'est Coucou... 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 Non, c'est Kung-Fu Panda. Alors, ce pack contient, entre autres, un ensemble de deux disques DVD et Blu-ray, s'il vous plaît, l'envers du décor, donc sûrement les coulisses, les making-of et toutes ces conneries. D'ailleurs, je vais faire, oui, bientôt le making-of du court-métrage, juste comme je vous l'ai promis, maintenant que tous les travaux sont pratiquement terminés. Et pour revenir à l'unboxing, la bande originale de l'édition collector est également incluse dans le pack. Les images de Mist of Pandaria, donc un artbook, sûrement. Un tapis de souris, ça va faire plaisir à ma souris, peut-être qu'elle déconnera un peu moins. Quoi d'autre ? Le jeu, évidemment, à voir comment il se présente dans la boîte. Et du contenu exclusif, donc une monture et une mascotte, et des portraits et des emblèmes Diablo. Donc il y a du Starcraft, Diablo, c'est du multi-support, là, on va dire. Enfin, du multi... l'interracial du jeu, du gangbang. Donc vous pouvez jouer à Starcraft, avoir des icônes de World of Warcraft, si j'ai bien compris. Voilà, ce genre de features. J'ai juste d'y penser, mais je vous ai même pas dit le but de pourquoi j'ai acheté ça, ou pourquoi je me suis fait offert ça, simplement puisque... Vous me voyez là ? Je ne sais même pas. Je sais pas, je te regarde, mais voilà. Je ne sais pas si tu peux voir à l'intérieur de mes narines. Oui, revenons-en au sujet, veux-tu ? Je compte l'année prochaine, comme je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, les pages Facebook et Trophy, Twitter, Twitter, qu'importe, que je vais compter l'année prochaine faire une longue aventure suivie sur World of Warcraft. C'est ça, simplement voilà. Donc je vous propose maintenant de déchirer sauvagement, comme je l'avais prédit, la bête. Oh, oui bébé ! J'aime ce bruit. Alors, on va pas être trop violent, parce qu'il y a un peu de douceur dans ce monde de bruts. Et j'aime beaucoup, d'ores et déjà, le toucher de la bête. Oui, ça peut paraître bizarre de sortir ce genre de choses. Oh, chiotte le papier ! Et voilà, on va voir ensemble la boîte. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, c'est tombé, c'est la feuille. Ah, ça par contre, je trouve ça très dommage que ce ne soit pas directement intégré, mais en même temps, ça nous permet d'apprécier, en effet, le rendu vieux grimoire, la couleur bordeaux très en raccord avec mon fond, mon papier peint, enfin ma peinture, si je puis dire. J'aime beaucoup les espèces d'effets usés qu'ils ont retranscrits sur la boîte. Bon, ça fait un peu cheap, mais je pense que c'est un... je veux dire, une ligne artistique récurrente dans les collecteurs World of Warcraft, si j'ai bien regardé les autres coffrets, puisque, comme vous pouvez le voir à côté, j'ai acheté en version boîte simple tous mes autres jeux, donc World of Warcraft original, Vanilla, The Burning Crusade, et Warf of the Lich King, et l'avant-dernière Cataclysm, qui est celle à laquelle je m'étais arrêté globalement, grosso merdo. Donc voilà. Et c'est le premier pack, la première box collector, ok, que j'ai acheté. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le relief sur... Bah, il est aussi présent sur les boîtiers, mais là, il est doré en plus, ça fait vraiment édition prestige. Donc, bon, j'arrête mes conneries. On va mettre ça de côté, comme ça, ça me servira d'index. Je ne sais pas. Je ne sais pas où je le mets. Là, voilà, t'es bien là. Et on va ouvrir ensemble. Alors, c'est un pack qui se... Oui, c'est coulissant. Oh. Oh. Ah, je vous avais pas menti quand c'est 9 de chez 9. Oh. Ah, voilà. Waouh. C'est assez bizarre de ce film en même temps. Donc... Oh, mais c'est du satin, c'est de la porcelaine. Qu'est-ce qu'il y a de... Ça sent le panda à l'intérieur. Parfaitement. Oui, ça sent le panda et la bière. Tout ce qu'on attend d'un panda reine. Donc, voilà, vous pouvez voir, en premier lieu, on tombe sur... Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Cet artbook... Cet artbook est de taille plutôt respectable. Plutôt massive. Avec... Ling Chang Chang, le panda maléfique. Je ne sais pas. Il a des belles boules de geisha sur son... Sur son... Euh... Poignet, si tant est, on peut appeler... Est-ce qu'on peut appeler... Oui, il est humanoïde, donc on peut dire, techniquement, que c'est son poignet. Je ne sais pas, les questions philosophiques n'intéressent personne. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre, alors ? Le tapis de souris, très beau, il est brillant et tout, il est genre... Oh, I'm so shiny, motherfucker ! Avec un autre panda qui est cette fois en mode... Ils ont toujours une petite bière, quand même. Ça, j'aime. Ça, ça veut dire que je vais soit faire pandarem, soit faire une autre race assez homosexuelle. Évidemment, quand on parle de trophies. On va tester tout de suite le panier à linge. Je ne sais pas ce que je raconte. Le tapis à souris, voilà, c'est la même chose, ok ? Euh... Très, très agréable au toucher, vraiment très agréable. On ne perd aucune, vraiment aucune... Comment dire ? Il n'y a aucune latence, c'est vraiment très réactif, très agréable. Vraiment 10 sur 10 pour ce tapis de souris, qui est d'une bonne largeur en plus, donc idéal. Je déteste avoir les tapis de souris qui font tomber ta souris à côté. C'est de la merde. Euh... Quoi d'autre, alors ? On a évidemment la bande originale, l'OST, l'original soundtrack de Mist of Pandaria, qui est ici. Que je vais tout ouvrir après, ne vous en faites pas. Et finalement, finalement, le jeu est la version boîtier. Alors ça, c'est l'envers du décor, avec une... Une jaquette dédiée. Un gros plan sur le panda qui n'est pas très content. Il a même un... Le panda a un poireau. Ça, c'est pas joli. Euh... Et j'arrive pas à sortir l'autre... Alors, ce sera plus simple comme ça. Je ne suis pas un pro de line boasting. Toi-même, tu sais. Donc là, oui, c'est basiquement la jaquette originale, mais en version CD comme ça. Alors, personnellement, vous allez peut-être dire que je suis capricieux. Mais dès que j'aurai l'argent, je pense... Bon, c'est pas demain. Mais je pense m'acheter la version... Voilà, c'était mon petit rituel. Et je n'ai malheureusement pas pu le faire pour cette extension. Donc je pense l'acheter en version cartonnée comme ça, puisque je trouve que ça a un cachet assez sympathique. Bon, là, c'est du pratique. C'était... D'autant plus que je l'ai acheté, attention, pas au prix fort, mais au prix de 20 euros. Neuf. Sur eBay. Effectivement, c'est une très bonne affaire. Bon, c'est un cadeau, donc au final, moi, je n'ai rien payé. Je suis juste un espèce de... De nanti. Merci papa, merci maman. Et donc l'intérieur est fait de... Je ne sais pas, de satin polyester. C'est très doué et agréable. On a envie de se mettre tout nu, de se frotter dessus. Donc voilà ce que contient, en toute honnêteté, ce boîtier Pack Collector. Et je vous propose d'ouvrir sans plus attendre le contenu précis de la boîte. A commencer par la bande originale pour voir exactement de quoi il en retourne. Et non, je ne pourrais pas vous faire écouter les musiques enivrantes de cette extension. Surtout que je compte les découvrir en temps réel, puisque je ne connais rien à Mistoff Bandaria. Je compte le découvrir avec vous, à vrai dire. Ou le redécouvrir, si vous connaissez. Donc voilà, c'est assez... Assez souple. Très, très sympathique. C'est soft, épuré. J'aime cette boîte. Je vous fais une petite lecture. Enveloppé dans les brumes depuis la fracture du monde il y a plus de 10 000 ans, le royaume de la Pandarie n'a pas été souillé par la guerre. Ses forêts luxuriantes et ses sommets perdus dans les nuages sont le foyer des Pandarennes. Une race qui célèbre la vie, même dans ses heures les plus sombres que leur terre ait jamais connue. Mais la Pandarie est apparue au grand jour, alors que la Horde et l'Alliance sont à l'aube d'un nouveau conflit dévastateur. Explorer ce mystérieux continent et rencontrer ses habitants exotiques au fil de mélodies riches et variées. Les brumes de la Pandarie se sont-elles levées pour réveiller le salut d'Azeroth ? Ou les combats entre les deux puissantes factions pour le contrôle de ces paysages à couper le souffle ont-ils dégénéré en une guerre mondiale ? Ah ça, on ne sait pas mon cher Thierry, nous le découvrirons bien assez tôt. Donc permettez-moi de remettre ça en place, à moins que vous l'ayez bien vu, vous l'ayez bien vu, pas vu, pas vu, je ne sais pas, voilà. Un CD tout simple. Ah ! Ok. Très sympathique. Ensuite l'artbook j'ai envie de dire. Oh non non non, on va commencer par les CD. A commencer par l'envers du décor, comme montré précédemment. Franchissez les ports du studio de développement californien de Blizzard et pénétrez dans les... Oh, j'arrête pas de cracher sur mon boîtier, heureusement qu'il y a encore le film. Pénétrez dans les coulisses de la réalisation de World of Arcade, blablabla, cette édition collector contient deux disques. Commentaire des réalisateurs, entretien avec les développeurs, les paysages sonores de la Pandarie, des contenus additionnels. Ça peut être très intéressant. Écoutez, je pense regarder cela, je vous ferai peut-être un annexe à la fin de la vidéo pour vous redire ce que j'en ai pensé. Donc voilà, pareil, guide de démarrage rapide. Pass invité. Jouer gratuitement dès maintenant. J'ai deux passes invitées et je propose donc de vous donner ces deux passes invitées. Vous savez quoi ? J'aime pas trop faire le truc de... Je suis désolé si ça plaira pas à certains, je sens déjà qu'ils sont prêts à copier-coller, à regarder dans la description. Mais j'ai envie de donner à des abonnés très très fidèles, ces passes invitées, qui ont vraiment les moyens et envie de jouer. Même si vous n'avez pas les moyens, c'est pas la question des moyens, c'est juste un très fidèle. Deux très fidèles en l'occurrence avec qui j'aimerais jouer, échanger. Et je les contacte très personnellement, voilà. Je fais du favoritisme. Et bah oui, il faut être un très fidèle, c'est tout. Du coup, non, je pense que ça permettra de, voilà, de bien... J'en sais rien, moi je fais ça comme ça. Oh, vous avez pu voir ma clé CD éventuellement ? Non mais elle est déjà utilisée, c'est pas la peine. D'ailleurs, ouais, je vais l'utiliser juste après. Avant de refermer ce beau pack. Et on termine donc par l'artbook. L'artbook, l'artbook image de World of Warcraft. Qui est vraiment très sympathique de couverture, hein. Vraiment beaucoup. Il y a des dorures. Vous pouvez peut-être le voir. Des reliefs, comme d'habitude. Et des dorures. C'est vraiment une couverture de qualité. Même l'arrière, il y a toujours ces symboles, hein. Très inspirés de la culture chinoise. Des royaumes et dynasties chinoises. Ce qui est très intéressant avec cette extension, c'est que, comme pour les morts vivants, en fait, World of Warcraft en Chine a eu beaucoup de problèmes pour les pandas, leur faire voir le jour, en fait. Je sais pas exactement comment ça s'est goupillé. Et ce que je trouverais très intéressant, et je vous en tiendrai informé, c'est si dans le coffret bonus, ici présent, ils en parlent. Ce serait vraiment très intéressant de leur part de divulguer les problèmes juridiques et cultureaux auxquels ils ont été confrontés durant le développement de cette extension. Et j'arrive pas à ouvrir cette putain de truc. Ok. Tout va bien. Je suis brutal, mais c'est pour le bien d'être fidèle. Oh, 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 oh. Toucher est vraiment très agréable. J'ai toujours peur de salir ce truc-là avec mes vieux gros doigts. Une couverture très solide, hein. Cartonné qui n'est pas souple. Cartonné solide. Et, waouh. Wow, c'est une bonne qualité d'impression, de détail. Super intéressant. Je vais essayer de vous le montrer. Pas tout, hein, mais bon. Juste un aperçu. Vous avez beaucoup de dessins de paysages, apparemment. Très bonne qualité papier, de détail. Ah, c'est vraiment une mine d'or. C'est la première fois que j'ai un artbook World of Warcraft entre mes mains. Et ça permet vraiment d'apprécier, si vous voulez, le travail réalisé par les game designers, les level designers. C'est vraiment super intéressant. Car on a tendance à prendre pour acquis ce qu'on voit à l'écran. A critiquer facilement en raison du moteur graphique qui est, c'est vrai, plutôt âgé. Mais vraiment, le travail en amont est formidable. On a vraiment de tout, équipement, paysage, classe, créature. Oh, j'adore les maps comme ça. Ça, c'est mon gros plaisir. C'est vraiment mon gros plaisir. Donc voilà, un livre qui m'a l'air vraiment assez complet, agréable à regarder. Pas beaucoup de lecture, c'est vraiment un livre de contemplation. En effet. En effet, mon cher Jérôme. Je ne sais pas s'il y a des Jérômes qui m'écoutent. Ouais, j'aime beaucoup. J'apprécie fortement. Nous voici de retour. Donc voilà, c'est tout pour le contenu de ce pack. En dehors du contenu en jeu exclusif que je ne peux pas réellement vous montrer. Excepté ici avec une qualité HD, évidemment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ce pack collector plutôt honnête. Je pense qu'il devrait faire un effort au niveau de la jaquette du jeu en lui-même qui vaut 40€ à sa sortie, je pense. Pour en faire une version homogène avec ce qui se fait individuellement, je pense que ce serait vraiment très appréciable d'avoir une version cartonnée. C'est cosmétique, mais ça fait toujours plaisir d'avoir quelque chose d'homogène dans sa bibliothèque quand on est un peu collectionneur sous les bords. Par la suite, je pense qu'il aurait été aussi sympathique de rajouter une figurine. Il y a plein de pandas, donc pourquoi pas rajouter un panda emblématique, un héros, chêne, quelque chose, je ne sais pas, au contenu. Ça pourrait être vraiment apprécié. À savoir si la figurine pourrait être de qualité en vertu du prix du pack. Mais à savoir que, comme je l'ai dit, à la sortie du jeu, l'extension coûte 40€ environ, qu'il y a un tapis de souris de bonne qualité, un airbook vraiment solide, robuste, plutôt bien fourni. qualité d'impression impeccable, selon moi, des bonus, la bande son, plus du contenu exclusif. Pour moi, ce n'est pas le plus important quand tu achètes un pack collector, puisque c'est plus pour les goodies. Mais le packaging est beau, ça sent bon le panda et la bière, comme je l'ai dit, c'est vraiment, c'est ça de prix. Ça sent bon les fougères et le bambou. Donc, à vous de vous faire une idée finale. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un pack collector ? Si vous avez et êtes détenteur des autres packs collector World of Warcraft, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans les commentaires. Et également, pour les passes invitées, ce n'est pas grand chose, ce n'est pas genre je vous paye un abonnement, c'est juste des passes invitées, histoire qu'on puisse jouer ensemble. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires malgré tout, à me dire, voilà, je suis un trop fidèle. Je saurais qui est vraiment très actif sur la chaîne, qui a vraiment été attentionné envers moi. Ce n'est pas du favoritisme, je veux dire, ce n'est pas ceux qui font des dessins tout le temps, qui passent sous le bureau, qui... Ce n'est pas ceux-là qui hériteront du pass invité. Je ne tiens vraiment pas à faire de traitement de faveur, c'est juste que je veux donner vraiment, je veux remercier d'une certaine façon ceux qui sont présents, qui se donnent la peine de commenter, de laisser des gênes, de mettre en favori tout le temps, de partager la vidéo, de pouvoir jouer avec eux, de mieux les connaître, voilà. Donc manifestez-vous, trop fidèle, je compte sur vous, sinon je jouerai tout seul comme un péon. Donc, Fanny, Fanny, voilà, si vous avez aimé, faites ce que vous voulez, j'en ai rien à prendre. Non, ce n'est pas bien de dire ça, ce n'est pas grave. Je vous dis à la prochaine pour de plus grandes aventures, et toutes les informations sur la future aventure suivante dans la description. World of View ! Sous-titrage ST' 501